Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux pour le mois de février 2024. On va aller voir ensemble, grâce essentiellement aux oracles, quel message est à vous transmettre pour ce mois à venir dans le domaine relationnel, et donc plus précisément sentimental, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un dans votre tête, vous avez peut-être un message à y trouver, ça va bien sûr rester un message assez ciblé, et en même temps général, donc il est évident qu'il ne pourra pas parler à tous, donc vous ne prenez que si ces énergies font écho à ce que vous êtes en train de vivre actuellement, laissez de côté si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter aussi un éclairage supplémentaire, pourquoi pas aussi votre signe en Vénus, si vous le connaissez, vous pouvez sur internet trouver le moyen de retrouver votre thème astral, et où se situait Vénus au moment de votre naissance, ça peut également vous apporter un autre éclairage. Alors, si vous souhaitez, si ce tirage vous parle, si vous avez envie de développer avec moi, lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît dans cette vidéo, lililatarot.com, je fais toujours une approche préalable, avant la première consultation, ça me permet de voir si je cerne bien votre situation actuelle, et si donc l'échange est opportun entre nous, donc dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées, vous me dites si c'est sentimental, si c'est pro, si c'est financier, mais pas plus d'éléments, pas de questions, parce que parfois dans votre question, il y a déjà une partie de la situation, ou en tout cas des indicateurs, donc j'aime bien partir d'une page vierge, restez donc le plus large possible dans votre approche. Pour ce tirage, on va utiliser quoi ? Le tarot, ici, le petit ville neuf, uniquement les arcanes majeures, On utilisera également l'oracle des miroirs, l'oracle d'Izawatt, le petit oracle des âmes amoureuses, et l'oracle de mon crush. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les Gémeaux pour ces énergies sentimentales, on regarde donc avec le tarot l'oracle des miroirs, l'oracle d'Izawatt, l'oracle de mon crush, et un petit message des âmes amoureuses. Alors on peut voir que déjà en deux decks, vous avez plutôt une carte sympa, vous avez la carte de la naissance avec l'oracle des miroirs. C'est une carte qui va nous parler de quelque chose qui est clos, qui prend vie, un nouveau départ, une nouvelle rencontre, un nouveau projet, un déménagement, une envie de fonder un foyer, une famille. En tout cas, il y a quelque chose qui symboliquement naît, prend vie, donc un nouveau commencement, un nouveau départ potentiellement pour vous, de nouvelles énergies, ici au niveau sentimental. Et puis, on a la lady en dos de deck de l'oracle d'Izawatt, qui va nous parler d'une femme, mais bon, voilà, on reste dans un tirage général, donc on va parler d'une personne, avec des sentiments sincères, quelqu'un qui a le cœur sur la main, comme vous le voyez, qui est prêt à s'engager, qui a des sentiments, en tout cas, quelqu'un de fiable avec la lady, quelqu'un qui symbolise peut-être un nouvel amour, un nouveau départ, une nouvelle étape, en tout cas, pour vous, sur ce mois de février. Alors, découvrons l'arcane majeure. Eh bien, écoutez, oui, vous aurez le magicien. Alors, il s'appelle le mageleur, dans ce petit mélange entre magicien et battleur. C'est une carte qui nous parle de nouveaux commencements. C'est une carte qui nous parle de nouveaux départs. C'est l'arcane numéro 1 du tarot. Donc, comme tous les as, eh bien, elle est symbole de nouveautés, de nouveaux potentiels à manifester, de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous, de nouvelles actions que l'on doit poser. En tout cas, vous êtes assez clairement, pour le début de ce tirage, dans une dynamique de nouveaux départs, de nouveaux commencements, de nouveautés, de nouvelles rencontres, de nouveaux départs que vous prenez seul. Peut-être, ce n'est pas forcément toujours accompagné, mais, en tout cas, vous êtes dans des énergies de renouveau, les Gémeaux, sur ce mois de février, et avec de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous, une nouvelle confiance, peut-être, qui s'imprègne de vous, avec ce magicien. Voilà, vous sentez que tout est possible, vous sentez que rien ne peut vous résister, que, voilà, vous êtes prêts à partir vers de nouvelles contrées et à redémarrer à zéro, quoi, symboliquement. Bon, alors, l'oracle des miroirs, elle nous parle de quoi ? On a la femme, on a la parole, et on a les accusations. Bon, des petites prises de tête, ici. Des petites prises de tête avec une personne du sexe féminin, peut-être, ou pour vous, mesdames. En tout cas, avec la parole, c'est des médicences, c'est des critiques, c'est des petites choses qu'on raconte, vous voyez, c'est des petits cancans, en fait, les paroles. Alors, bien sûr, elle nous parle de discussion, la carte de la parole, mais avec les accusations, j'ai plus l'impression, du coup, on nous parle d'une discussion avec une personne qui va nous prendre la tête, où on va se prendre des reproches dans les dents, où on va nous dire mais on m'a dit que, et j'ai entendu dire que, et j'ai ceci, et j'ai cela. Bon, ce qui pourrait semer une petite ambiance un petit peu, voilà, de discorde, on a l'impression de passer un petit peu au tribunal, on a l'impression un petit peu qu'on fait notre procès, ici. ça peut être un petit peu lourd, ça peut être un petit peu dérangeant, ça peut être un petit peu, voilà, inopportun pour vous. Alors, bien sûr qu'on peut nous parler aussi de cancans que vous entendez, de critiques qui sont faites sur vous, sur l'autre, des choses un petit peu comme ça qui pourraient vous paraître, et sur lesquelles vous avez envie d'agir, en fait, avec ce magicien. D'accord ? Il y a peut-être certaines situations où vous vous dites, bon, c'est bon, les prises de tête, les on-dit, les ceci, les cela, très peu pour moi, ciao, bye-bye, moi, j'agis dans le sens de ce qui est bon pour moi, et là, je sens que c'est plutôt négatif qu'on me critique ou qu'on est sans cesse en train de critiquer ma relation. Donc, vis-à-vis de ces personnes, vous allez peut-être dire ciao, bye-bye, c'est bon, moi, j'ai autre chose à faire que de vous écouter et de perdre mon temps dans la critique et les comérages, ça, ok, bon, allez, on continue avec Izawat, on nous parle du message, du choix, le yearling, le soupirant et le risque, ok, ici, il y a de la communication pour vous, de la communication où vous allez devoir prendre une décision, vous pouvez être un petit peu instable par rapport à cette décision, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous avouer ses sentiments, il y a peut-être quelqu'un à qui vous avez envie d'avouer vos sentiments, vous vous sentez peut-être pas trop, trop bien par rapport à ça, peut-être que vous vous sentez un petit peu indécis, un petit peu déstabilisé, il va y avoir l'idée de se jeter à l'eau avec cette carte du risque, si on veut un nouveau départ ici, il va peut-être pas falloir écouter non plus toutes les critiques qu'on entend, tous les comérages qu'on entend parce que vous pouvez avoir un environnement autour de vous qui vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'un choix que vous devez faire viennent vous donner leur point de vue et tout compte fait, tous ces points de vue, alors entre ceux qui vous disent oui, vas-y, cette personne elle est super ou non non non, au contraire, ah là là, elle est comme ci, elle est comme ça, il est comme ci, il est comme ça, bon, du coup, vous pourriez être un petit peu déstabilisé par tout ça et ne plus trop savoir à quoi vous en tenir et c'est oui, c'est non, j'y vais, j'y vais pas, j'ouvre cette porte, je la ferme, qu'est-ce que je fais, je me lance, vous voyez, donc peut-être ne pas écouter trop les gens autour de vous, ce que les gens peuvent vous dire parce que chacun peut y aller de son avis et tout compte fait ça peut être peut-être plus déroutant qu'autre chose, j'ai l'impression qu'ici il vous faut faire vos propres expériences avec cette carte du risque, il va vous falloir expérimenter justement un peu la nouveauté et prendre vos propres décisions, alors avec la carte du soupirant, ça peut être vous le soupirant, ça peut être quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui n'ose pas forcément parler de ses sentiments, alors avec la carte du message, et bien voilà, peut-être que ça va bouger sur ce mois de février, peut-être qu'on va recevoir un petit mot qui du coup va nous mettre un petit peu dans l'indécision, on va se dire qu'est-ce que je fais, je réponds, je réponds pas, j'y vais, j'y vais pas, vous avez peut-être peur aussi d'être critiqué, vous avez peut-être peur d'être jugé, vous avez peut-être peur de ce que les gens vont dire si vous vous lancez vers cette personne, si vous faites ce choix, voyez, donc il y a une forme un peu de fougue avec le yearling, d'envie, de désir, mais en même temps on a peur un petit peu de faire n'importe quoi, alors est-ce que c'est les autres qui vous influencent, sans doute, est-ce que vous vous doutez de la réciprocité peut-être aussi, de cette attirance, et c'est peut-être pour ça que vous hésitez à l'ouvrir cette porte, peut-être que vous venez d'en fermer une il n'y a pas longtemps et que du coup vous vous dites bon ben qu'est-ce que les autres vont penser, c'est bon je vais être critiqué, on va raconter n'importe quoi sur moi, on va dire que j'avais déjà rencontré cette personne avant d'avoir quitté l'autre, vous voyez tous les délires que les gens peuvent alimenter dans leur conversation et dans leur cancan. Vous avez quoi ici ? L'effort, si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et vous avez l'alchimie, attirance, passion, atome crochu, il y a une forte alchimie entre vous, il y a quelqu'un ici qui vous plaît, il y a quelqu'un que vous observez peut-être de loin et vers laquelle vous n'osez peut-être pas vous lancer, mais je pense qu'il y a une réciprocité ici avec la carte de l'alchimie. Ça va vous demander des efforts, ça va vous demander de prendre des initiatives, d'avoir confiance, d'agir, d'être celui ou celle qui manifeste. Il y a ce renouveau qui ressort mais ce renouveau tout compte fait, pour vous, il va falloir oser sur ce mois de février, oser envoyer ce message, oser faire une approche vis-à-vis d'une personne qui vous plaît, oser ne pas écouter les critiques, alors là, vous pouvez avoir l'influence peut-être d'une amie, d'une sœur, d'une mère, bon, quelqu'un qui, voilà, qui parle un peu trop et puis qui, à qui on n'a rien demandé, à qui on n'a pas demandé son avis mais qui l'exprime, quoi, vous voyez, bon, donc si vous avez quelqu'un en ligne de mire, là, s'il y a quelqu'un qui vous branche et que, ben voilà, c'est peut-être l'occasion de faire le grand saut sur ce mois de février, les Gémeaux, de vous lancer, d'oser y aller, quoi. Ah, ben oui, je n'ose pas, je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, sois patient. Ben oui, je n'ose pas, vous n'osez pas y aller, vous êtes ce soupirant qui reste un petit peu en retrait, à n'avoir Dieu que pour une personne mais sans vraiment oser y croire, sans prendre le risque de vous jeter de ce pont, il y a des moments où vous dites allez hop, vas-y et puis d'autres moments où vous dites non, 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 mais ce n'est pas possible, qu'est-ce que ça va faire jaser si j'y vais, si je n'ai pas confiance, peut-être que je ne suis pas assez bien, peut-être que vous pourriez ne pas envoyer le bon signal à cette personne, tout compte fait. par peur de l'échec, par peur de votre pouvoir personnel, de votre capacité à séduire, de votre confiance en vous, de votre possibilité d'engager quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale, vous n'osez pas, et je vous dis depuis tout à l'heure, il va falloir oser, et puis arrêter d'écouter un petit peu, vous en foutre un peu de ce que les gens peuvent penser à l'extérieur, et peut-être une femme en particulier, bon, après tout, les critiques, les cancans, il faut que ça vous passe au-dessus, et que vous viviez les choses pour vous, il y a quelque chose qui a priori vous dynamise, qui attise, et quelqu'un qui attise votre curiosité, votre désir, et vous sentez qu'il y a un truc qui passe, mais voilà, il va falloir oser, il va falloir oser vous lancer, alors tout ça peut être inversé, bien évidemment, c'est peut-être quelqu'un face à vous, qui n'ose pas venir vers vous, etc., etc., vous pouvez interchanger tout ça, bien sûr, bon, n'hésitez pas à me laisser un mot, un commentaire sous cette vidéo, pour me dire comment ça vous aura parlé, en tout cas, merci pour votre présence, votre écoute, je vous souhaite un excellent mois de février, je vous dis à très vite, et je vous dis à très vite,